Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des nombres relatifs et du jeu de la bataille. Il est dans ce livre qui est en vente sur le site www.https.ch.matapprivoisé.fr Il est à 15 euros et je pense qu'il est très très utile et très important pour beaucoup beaucoup d'enfants. Donc à la page 81 et 82, pour expliquer simplement pourquoi on a des résultats positifs ou négatifs quand on ajoute différents nombres, tout simplement nous faisons le jeu de la bataille. Allons-y. Voilà, nous prenons un jeu de 54 cartes, tout simple, et nous enlevons tous les jockeys et tous les habits. Nous ne nous retrouvons qu'avec des cartes très simples comme ceci. Donc l'enfant prend une certaine quantité de cartes, moi aussi. L'enfant joue pour lui, il est positif. Moi, je suis son ennemi, entre guillemets, je suis négative, et nous allons jouer aux cartes. Donc l'enfant pose une carte, admettons que ce soit le 4, du coup, il aura posé 4, plus 4. Nous, nous posons au hasard le 2, moins 2. Qui c'est qui va gagner ? C'est l'enfant. Donc le plus, puisqu'il est positif, de combien de points ? 2, 3, 4. C'est-à-dire de la différence entre 2 et 4. Continuons le jeu. Donc dans d'autres situations, nous allons nous retrouver dans un autre contexte. L'enfant, cette fois-ci, joue une carte, le 7. Donc l'enfant est positif, du coup, ça fait plus 7. Et nous, nous jouons une carte au hasard, et sorti le 10. Moins 10. Alors, qui est-ce qui va gagner ? C'est le plus fort. Du coup, c'est le moins. De combien ? 7, 8, 9, 10, 2, 3 points. Voilà, tout simplement, on continue. Donc, continuons. Cette fois-ci, nous jouons. L'enfant met un 5, et moi, je mets un 5. Là, il n'y a personne qui gagne. Du coup, l'enfant a mis 5. Moi, j'ai mis 5. Il n'y a personne qui gagne. Pour pouvoir continuer le jeu, il faut continuer de poser des cartes. L'enfant pose celle-là, et moi, je pose celle-là. Du coup, l'enfant a posé 7, et moi, j'ai posé 3. Qui est-ce qui va gagner ? C'est l'enfant. Donc, le plus de combien ? 3, 4, 5, 6, 7. De 4 points. Donc là, il y a plusieurs manières pour calculer. On voit bien que moins 5, plus 5, moins 5, ça s'annule. Du coup, nous pouvons faire simplement la différence entre ces deux cartes. Ou alors, l'enfant peut dire. Bon, moi, en tout, j'ai mis 12 points. Et moi, qui joue contre l'enfant, j'ai mis 8 points. Qui est-ce qui va gagner ? C'est l'enfant. De combien ? 8, 9, 10, 11, 12. J'insiste. Si les enfants ont besoin de compter sur leurs doigts, il faut les laisser faire. Quand ils seront prêts, ils arrêteront de compter sur leurs doigts, mais c'est important. On fait un dernier exemple. Allons-y. Donc, cette fois-ci, pour entraîner l'enfant, il va poser deux cartes. Et nous, nous allons poser deux cartes aussi. Donc, l'enfant pose ses deux cartes. Et nous, nous posons ses deux cartes. Et là, on va faire la synthèse. L'enfant a posé le 3. Il a posé l'as. Nous avons posé le 4. Et nous avons posé le 2. Donc, l'enfant a posé en tout. 3 et 1, 4 points. Et nous, nous avons posé 4 et 2, 6 points. Qui est-ce qui gagne ? Cette fois-ci, ça va être nous. De combien ? 4, 5, 6. 2, 2, 6, 2, 2. Voilà. Je vous souhaite de vous amuser. Et surtout, de faire des mathématiques avec plaisir. Bonne journée.